Alors aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi, de la raison pour laquelle vous devriez communiquer pour votre entreprise sous différents formats. C'est ce qui va vous permettre clairement la communication, donc d'apporter davantage de trafic pour pouvoir vendre davantage. Et si vous le faites sous différents formats, ça va vous permettre aussi d'aller beaucoup plus rapidement. Alors, pourquoi c'est nécessaire ? D'abord, bien évidemment, parce que vous avez tout un tas de plateformes sur le web qui peuvent vous permettre de communiquer. Gratuitement ou pas, ça c'est une autre histoire, mais vous avez tout un tas de plateformes. Les réseaux sociaux, YouTube, les moteurs de recherche, etc. Mais il y a tout un tas de sites sur lesquels vous pourriez positionner vos contenus, votre communication, pour pouvoir générer du trafic et davantage le vendre et assez rapidement. Alors, ce qu'il faut prendre en considération, en fait, c'est que votre cible, elle consomme différents types de contenus. Donc, des contenus sous différents formats. Mais elle va consommer ces formats-là en fonction de la plateforme sur laquelle elle se trouve. Donc, si c'est sur YouTube, ça va être du format vidéo. Si son truc, c'est les podcasts, elle va consommer de l'audio. Si son truc, c'est plutôt les réseaux sociaux, elle va y voir du texte, elle va y voir de l'image et elle va y voir de la vidéo. Voir, elle ne peut avoir aussi que de l'audio. Donc, vous comprenez bien aussi que vous devez satisfaire la soif de consommation de contenu de votre cible. Et comme elle utilise diverses plateformes, elle est sur divers sites pour pouvoir consommer ce fameux contenu, eh bien, il faut adapter votre communication à votre cible. Si la majorité ou une partie, ne serait-ce qu'une partie de votre cible se trouve sur YouTube, il vous faut faire des vidéos. Si une partie de votre audience peut être intéressée par de l'audio, faites des podcasts. Si votre audience a tendance à faire des recherches sur des moteurs de recherche, à chercher des articles, des contenus de cet ordre-là, textuel, alors dans ce cas-là, vous devez faire des articles. Mais du coup, la question qui se pose derrière, c'est comment savoir si ma cible préfère l'audio, le vidéo ou le textuel ? Eh bien, je vous dirais que la question, vous ne devriez pas vous la poser. Pourquoi ? Parce que votre cible, elle peut être sur tout un tas de plateformes. Elle peut consommer tout un tas de formats. Et il faut essayer de la toucher au maximum. Sur YouTube, vous aurez un certain pourcentage de votre cible. Sur les réseaux sociaux, selon les plateformes, vous aurez un pourcentage et puis un autre qui touchera votre cible. Et sur les moteurs de recherche, encore une autre partie de votre cible. Alors, il y aura des points communs. Il y a des personnes qui font effectivement regarder les vidéos sur YouTube, passer beaucoup de temps sur Facebook et faire des recherches sur les moteurs de recherche. On est d'accord. Mais le but, c'est de toucher un maximum de personnes qui correspondent à votre persona, à votre cible. Donc, en fait, l'idée, elle est là derrière. C'est que la communication sous divers formats, c'est juste pour vous l'opportunité de toucher davantage de personnes. De toucher davantage votre audience et plus vite et plus rapidement. Et selon la plateforme sur laquelle elle se trouve, vous aurez le contenu en adéquation avec la plateforme et en adéquation avec cette audience-là. Celle qui va préférer d'un côté les vidéos, de l'autre les réseaux sociaux, de l'autre les moteurs de recherche par exemple. Il y a des déclinaisons. Les trois types de formats de vos contenus, de votre communication, c'est l'audio, la vidéo et le texte. Après, il y a des déclinaisons. On peut présenter ça sous diverses formes. On est d'accord. Les vidéos sur TikTok ne sont pas complètement identiques aux vidéos qu'il y a sur YouTube. On est d'accord. Donc, l'approche, c'est que vous ne pouvez pas vous dire que vous n'allez utiliser que les moteurs de recherche. Alors, je rectifie. Vous pourriez en fait. Mais comprenez bien que quand on est sur une démarche de communiquer sur ses produits pour son entreprise, prestations de services ou marchandises, on est d'accord. Alors, dès l'instant où vous avez trois canaux de communication, vous augmentez de 46% votre trafic sur votre site. C'est énorme. 46%. Mais il vous faut au minimum trois réseaux de communication. Si vous n'en prenez qu'un, ce sera beaucoup moins. Et donc, par déduction, ça va vous prendre plus de temps pour avoir des résultats. Donc, il faut aussi comprendre que vos contenus doivent être malins dans la mesure où vous devez avoir des contenus qui peuvent être recyclés, remodelés, réaccommodés, transformés. On ne va pas être sur une démarche où on va faire que des vidéos sur YouTube et ne pas profiter de ce contenu-là. On va le recycler, on va le réarranger pour pouvoir le positionner ailleurs sur une autre plateforme. Donc, comprenez que dès l'instant où vous êtes sur une démarche de communication, dans votre stratégie, vous devez envisager les trois types de formats. Mais en plus, vous devez prendre en considération qu'il vous faut divers canaux de communication. Ça demande du travail, je ne vais pas vous mentir. Mais pour autant, c'est ce qui va vous permettre aussi d'accélérer la cadence. Donc, à réfléchir, même si vous prenez 2% d'un côté, 1% de l'autre, 10% ailleurs, etc., ne vous focalisez pas non plus sur celui qui a 10% et ne faites pas que ça. Ça ne suffira pas. Votre cible, elle va chercher aussi certains contenus sur différentes plateformes. Donc, dans sa démarche de recherche, il faut qu'elle puisse vous trouver un petit peu de partout. Je vous l'ai dit, je ne vais pas vous mentir, c'est du travail. Mais le plus dur, c'est le démarrage dans votre entreprise. Le plus dur, c'est commencer à atteindre quelques milliers d'euros. La grosse partie de votre travail, elle va être faite au départ. Après, ce sera de l'amélioration. Au début, c'est vraiment de la création pure et dure. Vous y allez à tâtons, vous y allez à l'aventure ou au hasard. Même si vous connaissez votre persona, votre cible, vous allez améliorer vos contenus au fur et à mesure. Ne cherchez pas à faire du parfait tout de suite, ça ne servira à rien, vous ne ferez rien. Donc, commencez déjà par parler de ce que vous savez. Sous différents formats, communiquez ces différents formats sur plusieurs plateformes de façon à ce que, dans ces canaux de communication-là, vous puissiez toucher à chaque fois votre cible. Peu importe son style de fonctionnement, peu importe le type de contenu qu'elle préfère, elle vous tombera dessus. Voilà pourquoi il vous faut communiquer sous différents formats de manière à pouvoir parler de votre entreprise et la faire connaître. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.